Hello tout le monde je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire une petite balade avec Paul Arthur parce qu'il fait pas trop moche pour une fois, il fait frais mais ça c'est pas grave les chevaux seront contents de sortir, ils vont faire un peu les foufous au programme ça serait bien qu'on parte avec donc Ace et Bali nous sommes très exactement le lendemain de la première fois que je suis remontée à cheval depuis notre accident avec Bali ça s'est très bien passé d'ailleurs vous l'avez vu dans la vidéo il a été fantastique, exceptionnel, magique, tout ce que vous voulez c'était ouf, par contre mon téléphone n'a pas tenu toute la séance tellement il a fait froid et j'espère qu'aujourd'hui je n'aurai pas le même problème parce que ma batterie du jour au lendemain, enfin elle est 2 minutes, elle est passée de 50% à 12% et la minute suivante il est passé de 12% à 1% voilà, on adore, donc j'aimerais bien que ça ne refasse pas la même chose aujourd'hui auquel cas vous aurez une vidéo un petit peu écourtée et j'en suis désolée, ça ne sera pas de ma volonté quoi qu'il en soit, donc je vous disais, nous sommes le lendemain de cette fameuse séance et le premier qui me dit que l'excitation n'est pas un sport, je l'étripe tout simplement, pourquoi ? parce que j'ai des courbatures monstrueuses au niveau des cuisses au niveau des adducteurs, à l'intérieur de mes jambes je sens que ça a vraiment bien travaillé et on adore ça parce que je vous l'ai dit, j'ai fait du canapé pendant 2 mois autant vous dire que je suis grasse comme un loukoum ça ne me convient pas du tout, donc là, vivement que je retrouve mes muscles profonds et tout le bazar qui va avec l'équitation en général parce que l'équitation ça fait du bien au corps j'ai énormément perdu physiquement et donc j'espère que là, je vais retrouver mon corps normal parce que bon, là ça ne va pas du tout du tout donc aujourd'hui on part de nouveau tranquillement faire une balade comme je vous l'ai dit j'attends qu'il arrive, il ne devrait plus trop tarder on va préparer ensuite rapidement et partir dans la foulée et toi mon chat, t'as des courbatures ou pas ? t'as des courbatures ou pas ? non pas trop ? bon alors, qu'est-ce que c'est ? ça y est, on reprend le travail ben oui, je ne voulais pas trop te prendre la tête au début, tu vois on part faire de la liberté et aujourd'hui, c'est tranquille aussi, c'est balade avec le nain, on ne va pas trop le fatiguer parce que lui, il a zéro endurance et vous, je pense que vous avez perdu énormément de votre endurance aussi donc ça va être pas mal si on fait ça tranquillement parce que c'est ça le problème aussi, je ne peux pas lui demander ce que je lui demandais de faire avant ça devient un petit peu chaud il n'a plus le physique et l'endurance, le cardio, tout ce que vous voulez qu'il avait avant ces deux mois même si ça ne se perd pas en un coup c'est déjà à Bali de base un cheval très endurant malgré tout, c'est quelque chose qui se travaille donc si je recommence trop fort, je vais clairement l'agresser complètement et ça ne va pas lui faire du bien allez, ça y est, je vous ai passé l'étape de la préparation mais les deux sont équipés de la tête aux pieds et donc ça y est, on est parti ça fait très longtemps que vous n'avez pas vu Paul Arthur sur la chaîne aussi là ça fait un mois ça fait longtemps que Ace n'est pas sorti en balade ça fait longtemps que Bali n'est pas sorti en balade non plus je pense que ça va être rigolo bon pour l'instant, Bali ne pense qu'à manger marche, allez il est toujours à fond dès le début de la balade on ne peut pas l'arrêter au retour, il faut le porter après il va juste falloir qu'on fasse attention aux chasseurs parce que la dernière fois que je suis passée à vélo il y a quelqu'un en face d'ailleurs je ne sais pas ce que c'est la dernière fois que je suis passée à vélo il y avait une battue qui était en cours et donc soit on voit débouler des sangliers dans nos pieds soit on a des chasseurs qu'on peut gêner le but c'est que ça se passe bien avec les chasseurs donc on ne les embête pas ils ne nous embêtent pas et tout le monde est heureux et vit dans un monde en harmonie bon c'est toi qui choisis la balade aujourd'hui on a une heure de timing on va rester dans cette zone là on ne va pas partir auprès de la rivière mais il y a de quoi se faire un bon petit tour donc tu vas pouvoir choisir là on ne peut pas passer dans le trou dans le trou ? bah si tu peux passer dans le trou c'est une chèvre et il s'y passe n'importe où quand il était poulain je le faisais vraiment aller marcher n'importe où tu vois c'est violent n'est-ce pas il se met en mode cheval de club il va mordre les fesses de Ace il fait ce que Ace fait d'habitude à savoir aller grignoter les postérieurs bon on part au trou ? ah bah oui si c'est toi qui choisis la balade et les allures faut que tu me préviennes comme un moniteur moi je sais pas si c'est Ace qui s'emballe ou si tu veux trotter t'as dit quoi ? t'as un moniteur en herbe la petite balade de la reprise ça t'a pourri que le set comme ça oui effectivement les chevaux de chasse ils passent les fossés sans problème ah ça c'est un beau moniteur il y a un peu plus de monde il faut que le dernier cavalier l'entende là on est que tous les deux bon c'est bien il est calme il essaie pas trop de galoper là c'est cool par contre Bali ça fait déjà deux fois qu'il trébuche de derrière là il est pas très à l'aise eh oui on est avec un mini Moïse mais il avance il avance il avance nous je te rappelle qu'on n'a pas bossé depuis deux mois on est fatigué ça y est il a passé la seconde Ace là tic tic Tic, 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 tic! Où tu veux ? Eh ben moi non plus, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux faire ? T'as envie de marcher un peu ? Tu veux qu'on regalope vite ? Ouais, tu veux que galoper toi. Alors si tu veux galoper, on peut rester là et on peut aller tout au bout. Mais tu fais attention parce qu'il y a des trous là, faut vraiment pas galoper vite. Ok, sors de là, demi-tour, 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 demi-tour. On avait prévu d'aller sur ce chemin, mais finalement, comme vous l'avez vu, impossible de traverser parce que Ace est complètement enfoncé dans la boue. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi profond. Du coup, on a tout simplement changé de chemin. Mais Paul-Arthur a dû sacrifier ses bottes. Il est descendu d'Ace dans cette grosse bouillasse. Et ses bottes en cuir ont vraiment... Et ses bottes en cuir sont passées de noir à couleur glaise, couleur argile. Donc voilà, rip les bottes de Paul-Arthur. Mais on a ensuite continué la balade tranquillement. Galop. Ouais, là au trou jusqu'au virage. Et dès qu'il y a un chemin, dès que tu vois qu'il y a un croisement, tu repasses tranquillement au trou en anticipant. On peut se faire un petit galop. Petit galop. Bali ne s'est pas galopé à la vitesse d'Ace. C'est vraiment très compliqué pour lui. C'est-à-dire un petit galop ? Ouais. Le petit galop de Ace, c'est un micro galop pour Bali. Toussaint. Allez, Paul-Arthur, il a dit à gauche. Nous allons à gauche. mais oui il ya des gens tu veux aller là où c'est moche quoi c'est là il n'y a plus d'arbre d'ailleurs on a des arbres et là il y en a plus là le terrain est particulièrement cradeau et j'entends le bruit des machines je pense qu'il ya ah bah oui des arbres qui sont en train de se couper il ya une machine qui va arriver devant nous elle est loin mais tu la vois tant que tu l'as vu avant ace c'est le principal comme ça tu peux anticiper un éventuel demi-tour ouais à gauche toi tu passes en dessous moi je vais passer de l'autre côté oui à gauche on devrait pouvoir galoper un petit peu tout à fait cette grosse machine qui fait du bruit là c'est parfait ça mais t'imagines on aurait galopé là on aurait quelques petits problèmes avec la machine ça nous aurait fait bizarre et les rapides le mouvement du 3 à 6 et le seul cavalier qui veut s'entraîner à faire du 3 à 6 en balade oui tu t'accroches alors si tu veux passer sur la butte je te laisse regarder ce qu'il ya au fond mais à droite on va pas passer dedans parce que comme on voit pas bien le fond mais là c'est parfait pour s'entraîner à passer les trous j'ai jamais osé le passer mais ça m'a très longtemps tenté quand il n'y a pas d'eau je passe au fond normalement mais là bon on va éviter de faire des bêtises vu comment ça s'enfonce partout il parce qu'on n'a pas parlé de ça j'en ai pas parlé en vidéo mais du coup j'aimerais bien te filmer le là c'est la dernière fois que vous voyez paul arthur et la prochaine vidéo paul arthur à un événement très très spécial vraiment exclusif qu'est ce que tu vas faire le jumping de bordeaux il a été sélectionné du coup pour participer à l'épreuve poney le derby poney donc c'est des obstacles de cross et de cso en indoor au jumping de bordeaux pour ceux qui connaissent du coup c'est un salon d'équitation sur bordeaux et il ya cette épreuve poney qui va faire non pas avec ace j'aurais beaucoup aimé mais déjà il n'est pas sorti donc c'est un peu compliqué encore aurait-il fallu qu'on fasse de la compétition avec ace peut-être l'année prochaine qui sait mais mais là il le fait avec un petit poney du club dans lequel il monte du coup maintenant et voilà il s'est qualifié c'était en combien d'étapes il fallait que tu en fasses au minimum trois bon bref il y avait vraiment des phases qualificatives et qu'il a passé avec succès ce qui font que bali a eu peur de n'importe quoi ce qui font que mais il se retrouve dans la cour des grands là vraiment dans la prochaine vidéo vous allez à découvrir ça du coup j'ai hâte ah bah oui là tu peux t'attacher c'est bon je crois que moi au bout du chemin ça va devenir compliqué pour passer sous les branches non 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 sous la branche qu'on a en face là bas sous l'arbre qui est tombé au milieu du chemin tu passes pas non plus non tu passes pas c'est pas un arbre qui au milieu c'est juste un arbre qui est là le chemin va sur la droite donc non il faut pas passer encore sous un sous un arbre tout va bien les petits moutons là c'est un chemin qu'on prenait mais là c'est même plus la peine d'y penser un moyen sinon là on va s'enfoncer on va jamais nous retrouver et moi j'adore ces petits chemins là qui vont vraiment dans la forêt qui sont moins route non il n'y a pas il n'y a pas de trou normalement normalement voilà il est tout petit c'est pas un trou ça ah faut lever les pieds là bali on va tomber voilà c'est bien bali il a le choix soit on trotte soit on galope comme il a regardé faudrait pas que il se prenne trop d'avancé non plus bon en tout cas on n'a pas mal aux pieds bali là il est super parce que le terrain un petit peu dur avec des petits cailloux et ça trotte ça galope sans problème on va passer à gauche faut marcher là où c'est bien sec ouais c'est crapouille c'est crapouille ou ben on va prendre à gauche parce que là en face c'est trop trop sale est ce que c'est c'est ace ou est ce que c'est bali qui battra l'autre à l'allongement au tronc ah non t'as triché bali lui il est tranquille il allonge pas mais alors ace en plus mon artur il veut rester assis bon bali il aura trébuché en tout cinq fois durant la balade vous savez qu'il est atteint de la maladie de harper donc je vous ai parlé dans deux précédentes vidéos et hier ça allait très bien durant la séance en liberté et aujourd'hui là il trébuche vraiment je vous dis cinq fois et paul arthur du coup la vue trébucher vraiment il m'a dit il marche sur l'avant du boulet en fait entre la partie qui est entre le boulet et et le sabot donc sur le pâturon il marche vraiment sur cette sur cette partie là donc c'est pas ça doit pas lui faire du bien et je pense que c'est un problème qui vient de la hanche vraiment d'en haut je sais pas trop d'où mais en tout cas visiblement c'est pas résolu mais on va essayer de muscler je sais pas les fesses du faire faire des barres au sol etc pour vraiment travailler sur des passages surélevés qui se muscler à ce niveau là on va voir l'évolution en tout cas il est toujours suivi par ostéo veto et l'ostéo la dernière fois elle me disait qu'effectivement il manquait de muscles au niveau du bassin qu'elle comprenait pas pourquoi parce que c'est un cheval à l'époque qui était travaillé et qui était musclé mais peut-être que ça vient de là en tout cas m'a dit il n'est pas gêné donc il n'y a pas de problème si ce n'est que là il trébuche comme ça donc pour le sport ça peut être à mon avis embêtant si jamais on est sur un cso une crosse c'est que d'un coup le pied lâche à mon avis ça donne pas de bons résultats il n'est pas content d'être derrière on est arrivé à la maison avec un joli coucher de soleil la golden hour petit poney tout transpirant là allez on va leur passer un bon petit coup de brosse parce que là là et il s'il a transpiré mais mais bali il a pas trop transpiré tu veux une carotte tiens bali ça va ça reste totalement raisonnable il aura pas froid cette nuit c'est pas mal ah oui il va se prendre la mangeoire ça va lui faire bizarre non non attends 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 toi tu as ta celle encore bref c'est là dessus qu'on va arrêter cette petite vidéo du coup je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous voulez être averti quand la vidéo du jumping sortira je vous fais à tous de très très gros bisous oui on se retrouve bien évidemment très vite dans une prochaine vidéo dalle